Salut les poulets et les poulettes, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va travailler les ischios à la salle donc je vais faire un petit récap de ma séance et je vais également vous présenter quelques trucs sur le volume d'entraînement donc voilà, je vous avoue j'ai pas eu trop le temps de travailler ce matin du coup je vais faire un truc comme ça à partir de mes connaissances et voilà, allez c'est parti Donc comment organiser sa séance de musculation ? C'est très simple, il va falloir manger des coccinelles Les coccinelles c'est quoi ? C'est une forme de suspectation qui mange des patates et en fait juste ici on va voir qu'il y a plein de différentes patates donc les patates de pommes, les patates de terre, les patates de feuilles et on voit que chaque patate a un rôle différent dans l'algorithme YouTube Non bien évidemment je déconneille Comment bien organiser sa séance de musculation ? Donc quand vous vous entraînez, qu'est-ce que vous devez faire au juste ? On va déjà rentrer dans le vif du sujet Lorsque vous réalisez vos séries, dites-vous que plus vous allez avancer dans votre séance plus vous allez accumuler de fatigue et cette fatigue va justement avoir un intérêt au sein de vos séries c'est-à-dire que les séries en fin de séance auront un potentiel d'hypertrophie beaucoup moins important que si elles étaient réalisées en début de séance c'est-à-dire que tous les exercices que vous allez mettre en fin de séance par exemple vous réalisez lors d'une séance pec et pot triceps ok une séance push, vous mettez votre exercice triceps en fin de séance vous pouvez vous assurer à 100% que cet exercice triceps n'aura pas forcément un bon potentiel d'hypertrophie par la suite du fait qu'il est systématiquement réalisé en fin de séance c'est pour ça que vous devez avoir un volume d'entraînement bien adapté pour que justement cet exercice en fin de séance ait quand même son importance on voit beaucoup de personnes réalisées en salle de sport beaucoup de séries justement 20, 25, 30 séries dans une même séance ce qui est beaucoup trop en fait vous allez avoir l'impression que vous allez travailler ok vous allez ressentir une brûlure musculaire vous allez vous sentir mort à la fin de la séance c'est cool sauf qu'on va voir que les dernières séries de notre séance vont clairement nous apporter absolument rien en termes d'hypertrophie à part des dommages musculaires qui vont empiétrer sur le long terme donc réduisez votre volume d'entraînement et vous verrez que sur le long terme ça sera mieux en termes d'hypertrophie ensuite par longtemps de repos donc vous allez voir que pendant votre exercice plus vous allez avancer dans votre exercice donc par exemple vous réalisez 4 séries sur votre développé couché vous allez voir que la première série vous allez réaliser 8 reps à 100 kg la deuxième série vous allez forcément réaliser moins à partir du moment où votre effort est à l'échec musculaire vous allez réaliser moins de répétitions c'est sûr à 100% bien évidemment si vous êtes à RIR 2 donc s'il vous reste 2 répétitions de réserve il n'y a aucun problème à réaliser le même nombre de répétitions mais là je parle réellement échec total c'est pour ça qu'on dit qu'il va falloir un temps de repos relativement important sinon vous allez vraiment descendre au fur et à mesure de votre exercice vous allez vraiment chuter en nombre de répétitions ce qui vous fait de vos petits 1 minute 30 ou 2 minutes de temps de repos donc augmentez votre temps de repos la séance nous montre qu'il faudrait réaliser entre 2-3 minutes minimum vous pouvez très bien augmenter plus si vous ressentez le besoin si vous voyez que votre première série est à 8 répétitions et la prochaine elle a 2 c'est qu'il y a un problème donc n'hésitez pas à augmenter votre temps de repos c'est fait pour dites-vous que plus vous avez un temps de repos long moins vous avez besoin de volume d'entraînement c'est tout parce qu'entre une personne qui réalise 1 minute 30 de repos et une autre personne qui a 4 minutes de temps de repos la personne qui a 1 minute 30 de repos c'est sûr à 100% qu'elle va avoir son nombre de répétitions lors de sa prochaine série qui va vraiment réduire par rapport à la personne qui a ses 4 minutes de temps de repos et donc c'est pour ça qu'il va falloir favoriser un temps de repos plus long pour vous permettre d'avoir une plus grosse intensité lors de votre prochaine série assurez-vous lors de votre séance si vous voulez réellement progresser sur un exercice si vous avez un point faible sur quelconque muscle de le placer en début de séance c'est là où justement vous allez avoir le plus d'énergie possible à fournir pendant l'exercice et donc avoir un potentiel de force beaucoup plus important pendant l'exercice même si c'est un exercice d'isolation vous le mettez en premier par exemple vous avez un petit point faible arrière d'épaule vous le mettez en priorité dans votre séance puis après vous attaquez avec vos gros exercices de base donc vos exercices poli-articulaires qui eux, neurologiquement, ils auront un impact nerveux beaucoup plus important c'est bon, on est arrivé allez c'est parti, séance ischios on va se défoncer les ischios séance terminée comme vous pouvez le constater il fait super beau dehors j'adore ma life yes c'est super cool du coup c'était une très bonne séance j'ai réussi un petit peu à progresser un peu partout donc voilà je vais vous faire un petit récap quand je suis rentré bon c'est la fête des mers aujourd'hui et ce qui est super cool j'ai eu la super bonne idée de prendre un vase rempli d'eau et je suis en voiture du coup je sais pas comment je vais faire pour pas qu'il se renverse je vais le tenir entre mes jambes mais bon ça va pas marcher du coup il faut que je trouve une solution bon je l'ai mis comme ça je suis pas sûr que ça va tenir en virage ça va disparaître allez c'est parti donc récapitulatif donc premier exercice j'ai fait du soulevé terre jambes tendues je suis pas allé à l'échec je me suis arrêté à RPE 9 donc pendant que vous faites l'exercice assurez-vous toujours de pousser les fessiers bien vers l'arrière afin d'avoir un bon étirement au niveau des isques jambiers donc pourquoi je vais pas à l'échec musculaire aussi parce que c'est un exercice où en termes de bénéfice risque bah t'as quand même des risques donc j'ai fait 3 séries sur cet exercice et voilà c'est tout après j'ai bien évidemment régressé en termes de répétition j'ai fait 4 répétitions après mais sinon dans l'ensemble franchement c'est bien j'ai réussi à progresser en termes de répétition sur la première série ensuite j'ai fait un Laker Lassie donc pour une série à l'échec musculaire pourquoi une série ? tout simplement car dans ma séance isque jambier j'ai seulement 7 séries et franchement ça me convient énormément j'arrive à progresser chaque semaine en termes de charge et de répétition bien évidemment des fois je stagne mais j'arrive toujours à progresser et je sais qu'avec un peu plus de volume d'entraînement bah ça me flinguerait nerveusement donc voilà je préfère rester avec cette fourchette de série et ça me convient amplement bon je pense pas que j'avais une rép de plus j'étais RPE 9,5 donc il me restait une demi-rêve j'ai préféré m'arrêter pour vraiment standardiser mes répétitions et garder un peu d'énergie pour mes exercices prochains ensuite j'ai fait de la presse horizontale donc superbe exercice pour travailler vos ischios jambiers en position étirée ok vous allez bien ressentir vos ischios se contracter donc vous avez une bonne connexion cerveau-muscle et ça c'est génial essayez d'avoir un tempo sur 40 à 70 secondes pendant votre série bon bien évidemment c'est complètement faux j'ai pas fait cet exercice j'ai fait justement des extensions mollets donc à la presse horizontale toujours moi j'adore faire cet exercice parce que je suis assis ça m'évite de me faire chier à prendre un step me mettre sous la Smith machine etc donc voilà je m'assois je fais mes petites séries à l'échec vous avez vu j'essaye d'avoir un temps d'arrêt en bas et en haut du mouvement donc 3-4 secondes justement pour éviter de me servir du rebond ce qu'on voit pendant l'exercice plusieurs personnes quand vous faites l'exercice d'avoir de vous aider du rebond et franchement c'est pas trop recommandé parce que c'est surtout votre tendon qui va faire le travail bien évidemment vos gastrodémiens est solaires donc les muscles de vos mollets vont aussi travailler mais beaucoup moins important que si justement vous contrôlez bien évidemment la phase excentrique la phase concentrique toujours rapide mais vous contrôlez cette phase isométrique donc vous restez 3-4 secondes pas besoin de rester autant de temps comme moi mais voilà histoire de marquer juste un petit temps d'arrêt et pour finir j'ai fait un laqueur à l'allonger donc j'ai pas validé la dernière répétition tout simplement car j'avais pas rapproché assez le boudin au niveau de mes fessiers ok moi j'attends vraiment de le rapprocher le plus possible et là je voyais qu'en fin de moment c'était compliqué donc j'ai préféré pas compter la dernière répétition encore une fois pour bien standardiser l'ensemble de mes séries donc la prochaine fois mon but ça va être justement de bien coller le boudin donc on le voit pas sur la vidéo mais de réellement le coller pour pouvoir vraiment valider la répétition donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc séance ischio j'espère que vous avez pas cru pour la presse à cuisse bon c'est pas grave si vous avez cru mais j'ai fait des centaines de vidéos sur ce sujet comme quoi les disques jambiers ne sont pas sollicités lors de la presse à cuisse ils jouent seulement un rôle de stabilisateur ensuite le temps sous tension bon ça c'est du bullshit tout le monde le sait mais voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu à lâcher un petit like et à bien évidemment vous abonner ça ferait super plaisir donc voilà sur ce passez une bonne soirée ou bonne journée allez bisous et à bien